Là, on a David Miles. Il s'est à la Belle-Sainte-Marie. Comment ça va avec toi? Oui, très bien, merci. Oui, et comme ça, tu fais voyager beaucoup pour te rendre à tes spectacles. Oui, oui, bien sûr. Toujours. Toujours. Puis, tu as une grande tournée qui s'en vient dans mars. C'est ça, mais en fait, on est déjà dans la tournée maintenant. C'est comme... OK, c'est bon. On a commencé il y a quelques semaines. OK. Mais c'est quand même une tournée pour la fin de semaine. Je suis chez moi entre les dates. J'ai fait deux, trois spectacles. Je rentre chez moi à Halifax avec ma famille. Je sors encore le vendredi soir. Quelque chose comme ça. Donc, c'est bien. C'est vraiment cool pour moi parce que ça me donne la chance de découvrir les endroits que je ne connaisse pas. Oui. Comme ça. Il y en a plein. La semaine passée, on a été chez Pagan pour la première fois pour moi. OK. Donc, c'est cool parce que moi, j'ai déjà beaucoup voyagé au Canada. Mais maintenant, j'ai la chance de visiter les endroits comme ça. C'est comme 40 ans passé tous les groupes. Ils voyageaient toutes les petites places pour vendre plus de disques compacts. Mais en fait... C'était le même concept. C'est ça. Mais oui, ça fait longtemps qu'on a travaillé comme ça. C'était toujours comme ça. Maintenant, on a joué déjà comme partout en Alberta, en Saskatchewan. On a déjà comme... Mais maintenant, on fait la même chose qu'on a fait en anglais, mais en français. Donc, j'ai fait au Québec, j'ai fait comme une vingtaine de spectacles cette année. Maintenant, on fait des communautés francophones de Nouvelle-Écosse, de Vaux-Brunswick. Donc, parce que moi, quand j'ai commencé, je disais toujours que je voulais une carrière qui était un peu comme Stomp and Tom. OK. J'ai joué comme partout. OK. Parce que sinon, il n'y a que, quoi, douze, treize grandes villes. Si je peux jouer que dans les villes, je n'ai pas assez d'aide pour revenir. Moi, je veux visiter n'importe où. Moi, j'adore les petites villes, les villages, tout ça. Moi, j'aime bien faire des spectacles. Donc, ça m'a donné la chance de faire des spectacles. Beaucoup de spectacles, mais dans une région assez… Mais le Canada, ce n'est pas petit. Le Canada, c'est beaucoup de kilométrages pour seulement d'un spectacle à l'autre. Normalement, normalement, oui. Mais si on peut faire une vingtaine de dates dans chaque province, ça devient plus simple. Oui, ça va beaucoup plus simple. Exactement. Donc, ce n'est pas comme Winnipeg à Calgary. Ça devient Winnipeg à quelque part d'autre. Avant qu'on entre là, comme à Alberta. Donc, c'est super. Disons pour les influences que tu fais prendre, parce que tu fais d'aller dans les petits villages, etc. Ça te donnait des nouvelles influences pour écrire des nouvelles chansons? Peut-être. Est-ce que tu es vu comme ça encore? Mais, je crois que pour moi, c'est aussi parce que moi, je viens de Fredericton. Ce n'est pas une grande ville. Donc, c'est sûr que j'apprends des choses, mais c'est aussi parce que je suis à l'aise. Oui. Dans les endroits un peu plus petits, plus calmes. Oui. Donc, je crois qu'aussi, quand on joue dans des villes comme ça, on a la chance de parler avec les gens. Oui. On se rencontre à la fin de la soirée, même pendant la soirée. Oui. On se parle. Et c'est bon se rencontrer. Oui. Mais ça, c'est les choses qui m'influencent dans les chansons. C'est toujours ça. OK. C'est les conversations avec les personnes. Comment est-ce que les personnes pensent? C'est quoi qui est difficile pour les personnes? C'est quoi les moments de joie? C'est ça qui m'intéresse. Donc, ça, c'est sûr que ça m'influence. Je ne sais pas si ça m'influence plus dans les grandes villes ou dans les petites villes, parce que les personnes sont des personnes. Mais surtout, on a la chance, parfois, il y a plus de temps de la faire dans les petites villes. Oui. Disons, pour être bilingue en musique, ça c'est un gros atout. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est seulement unilingue. Mais moi, j'étais unilingue comme dans ma tête. OK. Même si je parlais français quand même, j'avais trop peur de l'essayer parce que je suis anglophone. C'est mon deuxième langue. J'ai dit, ça ne sera pas possible parce que j'ai plein d'amis qui sont francophones qui sont parfaitement bilingues. Oui, oui. J'en ai plein d'amis qui sont comme ça. Mais donc, je me disais, OK, est-ce que ça sera possible? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'en fait, les francophones m'ont encouragé toujours. Chaque fois que j'ai essayé de parler en français, de chanter en français, ils m'ont dit, vas-y, allez-y, c'est cool. Donc, en fait, c'est vraiment le commencement, ces dernières années, et le commencement d'une carrière bilingue. Oui. Mais j'adore ça. C'est excellent. J'adore ça parce que j'adore la français, mais ça aussi, ça me donne la chance de faire des spectacles. De n'importe quelle langue? Donc, comme hier soir, tu sais, à Mohanbé, c'était comme moitié-moitié. OK. Là, c'est incroyable parce que c'est quand même un défi, c'est pas tout à fait évident. Oui, oui, oui. Parce que, comme vous le saviez, d'échanger entre les langues, parfois c'est difficile, surtout si on chante, on parle, on raconte des histoires. Beaucoup de mots à souvenir. Ben, oui. Aussi. Ben oui. Mais j'adore ça. Franchement, ça me fait du bien. Les médias sociaux, tout un assez gros nombre là aussi, Spotify, YouTube, ça te fait sentir assez bien que le monde t'écoute? Mais c'est… En fait, j'étais… De plus en plus, je suis à l'aise avec ça, des médias sociaux. Avant, je me disais, OK, comment est-ce que je vais faire ça? Il y avait un moment où je dis, OK, mais en fait, je vais pas m'inquiéter, je vais m'engager comme moi. Oui, oui. Moi, j'aime bien jouer les chansons de jazz. Donc, je vais faire une vidéo que je joue d'une chanson de jazz. Et en fait, je vois que les choses qui marchent, c'est d'être moi. Si je fais quelque chose avec mes amis, avec les gars, on va le mettre là-dessus. Et c'est ça qui fait la différence. Et en fait, c'est surtout si je pense à il y a 15 ans dans ma carrière, il fallait toujours payer les autres gens à faire des choses. Oui. Les publicités, tout ça. Même des choses comme ça. Oui. Avoir les entrevues, les vidéos… Pour me voir la musique. Exactement. Pour voir plein de choses, même pour avoir comme une émission comme ça, comme YouTube. Avant, il fallait trouver une chaîne de télévision. Oui, oui, oui. Il y avait toujours des portes à passer, quoi. Oui. Mais maintenant, il n'y en a plus. Et donc, c'est ça, au moment que j'ai dit, ah, man, c'est quand même un avantage. Si on peut être à l'aise, si on peut la faire naturellement, si on peut engager avec la femme, le public, c'est génial. Moi, j'ai pu la faire gratuitement, de chez moi. Oui. Ça, c'est génial de la faire. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas tout à fait… Je ne veux pas être sur la route toujours, en tournée toujours. J'aime bien travailler de chez moi. Donc, ça me donne la chance d'engager avec le public sans partir. Aujourd'hui, c'est comme le magazine et l'Instagram, ça. Parce que les magazines, les revues, tout ça, sont venus faire sortir, mais toi, tu fais écrire à tes fans. C'est ça. Comme si tu es un magazine, là. Oui, oui, c'est ça. Ils vont souscrire à ça. C'est direct. C'est direct. Exactement ça. Donc, de plus en plus, je suis fan de ça. Parce qu'avant, je ne savais pas. Parce qu'on sait que la plupart des personnes sont plus jeunes qu'avant. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon style, là. Mais ça, ce n'est pas la chose. La chose est de trouver ton style et le faire. David Miles, j'espère que tu aies une très belle tournée cette en Nouvelle-Écosse. Merci, Mme. Merci. Et que même tes spectacles aux États-Unis, qui allons être excellents, et partout. Merci, Mme. Tu es renvoie partout sur la planète. Exactement. Donc, ton attitude, c'est très bon aussi. Merci. Ok, David. Merci beaucoup.